Comment calculer un prix soldé d'une réduction ? Prenons par exemple un magasin dans lequel des baskets sont à vendre à 60 euros, avec une gommette mauve représentant un pourcentage de 30%. Cela signifie que je vais donc payer mes baskets 30% moins cher. Je vais donc calculer le montant en euros de la réduction. Je ne peux surtout pas faire 60 euros moins 30%. Des euros et des pourcents, ce n'est pas la même unité. Je vais donc calculer 30% de 60 euros. 30 fois 60 divisé par 100. 30 fois 60, 1800 divisé par 100, 18. Je soustrais ensuite ce montant du prix de départ. 60 euros moins 18 euros égale 42 euros. Deuxième méthode. Toujours le même magasin, les mêmes chaussures, la même réduction, 30%. 30%, c'est 30 centièmes. Voici 30 centièmes représentés dans un tableau de 100 petits carrés. 30% c'est également 3 dixièmes. Le voici représenté d'une autre manière. Nous avons donc notre prix de départ, correspondant à 100%, la totalité de la bandelette. La réduction, correspondant à 3% ou 3 dixièmes. Et le nouveau prix, le prix réduit, correspondant à 70%. Je vais donc calculer le pourcentage de ce que je devrais payer. 100% moins 30%, je devrais payer 70%. Je calcule donc 70% de 60 euros. 60 fois 70, 4200 divisé par 100, 42 euros. La réponse est identique qu'au début de cette vidéo, sauf qu'ici, je ne fais qu'une seule opération. A toi de choisir la méthode que tu préfères. Les deux opérations, le pourcentage puis la soustraction, ou une seule opération, comme ici. La méthode que tu préfères.